Le développement des réseaux sociaux numériques a fait naître un nouveau groupe de personnages qui, grâce à sa prestation sur Internet, attire l'attention d'un nombre considérable de personnes appelées et abonnées qui le suivent. Ces nouvelles stars d'Internet ont une capacité de recommandation auprès de leur communauté virtuelle et sont qualifiées d'influenceurs. Leur visibilité les amène à prendre position sur des sujets variés, qu'il s'agisse d'actualités sociopolitiques, de causes mondiales, de catastrophes ou situations de détresse, mais surtout de la réputation des marques et des entreprises. Cette fiabilité leur permet d'être sollicités par les entreprises, les institutions pour des publications et des recommandations sur leurs canaux officiels. A l'instar des autres pays de la planète, le Bénin n'échappe pas à ce phénomène qui fait de plus en plus des créateurs de contenus qui sont qualifiés d'influenceurs. Mais qui peut-on réellement appeler influenceurs et quels en sont les critères ? Moi j'ai fait un travail récemment sur un essai de typologie des acteurs du cyberespace bédinois en tant qu'ovidien et j'ai essayé de catégoriser ce qu'on peut appeler les influenceurs. L'influenceur c'est un acteur du web qui a une certaine autorité, qui draine des followers, ce qu'on appelle des gens qui le suivent. Pas parce qu'il véhicule un certain nombre d'informations, il peut être un influenceur peut-être d'une marque ou parce qu'il a développé du contenu, qu'il y a de l'engagement et ce contenu-là draine du monde, il est influenceur. Mais au fond, la notion d'influenceur c'est la capacité que tout le monde a à influer sur autrui. Il peut être un enseignant, il peut être un artiste, il peut être un universitaire et ça répond à des règles. Il y a ceux qu'on appelle les nano-influenceurs, ceux qu'on appelle les micro-influenceurs et ceux qu'on appelle les macro-influenceurs. Si vous avez sur le cyberespace, quels que soient les réseaux sociaux numériques, si vous avez au moins 1000 personnes qui vous suivent, vous êtes déjà un nano-influenceur. Quand ça va vers 10 000, vous êtes un micro-influenceur. Quand ça va vers 100 000, vous êtes un macro-influenceur, suivant les pays, quand je prends le cas du Bénin. Pour dire que si sur le cyberespace, quelqu'un part d'une thématique et il le dit régulièrement et il a certaines personnes qui le suivent, il y a une communauté engageante. À partir du moment-là, on peut considérer qu'il est un influenceur. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs communautés virtuelles. Il y en a en termes de réseaux sociaux numériques. On a aujourd'hui TikTok qui est en vogue, on a YouTube, on a Instagram, on a Facebook, voire LinkedIn. Quand je prends ces cinq réseaux, même parfois Twitter, quand je les prends, il y en a qui sont des influenceurs de ces réseaux sociaux numériques parce qu'ils drainent des followers. Ils ont des communautés derrière qui sont engagées pour leur cause. Ça peut être une cause communautaire, ça peut être une cause politique, ça peut être une cause environnementale, etc. Et donc, on a des influenceurs sur le cyberespace. Autrement dit, la majorité des créateurs de contenu béninois répondent à ces critères de base suscités et peuvent être considérés comme des influenceurs. Ainsi, les réseaux sociaux numériques sont devenus des lieux d'échange entre les marques et les consommateurs, mais aussi entre les consommateurs eux-mêmes. Mais au-delà de ces activités, les créateurs de contenu béninois arrivent-ils à prendre en compte les besoins en information sur les faits fondamentaux de société, gages de développement ? La jeunesse, d'une certaine manière, décide donc à des moments déterminés de privilégier le canal de l'Internet. C'est ce qui donne la situation de l'Internet. Et là, il faut s'interroger donc sur les sujets qu'ils abordent. D'accord ? Et ces sujets-là, est-ce que ces sujets, en fait, prennent en compte le besoin en information sur les faits fondamentaux qui, en principe, marquent la société ? Il y a la problématique, par exemple, de l'essence, dite offre-relatée. Il y a beaucoup de problématiques sur les populations. Vous prenez la population des enseignants, les âmeux. Quand on suit, on voit que depuis un an, certains mettent l'accent sur les âmeux qui meurent. Est-ce que les influenceurs s'intéressent à leurs conditions d'enseignement, à leurs conditions de vie ? Il y a des populations qui crient à la famine. Qui sont ces populations ? Est-ce que les influenceurs cherchent à se documenter sur ces situations et à éclairer leurs suiveurs ? Voilà la problématique. Si c'est pour parler du sexe, ou bien c'est pour parler de la musique, ou bien de la folie des grandeurs, en mettant l'accent sur l'imitation de ce qui se fait à l'international des jeunesses humaines. Je pense que les influenceurs n'atteignent pas la qualité des conférenciers. Et donc, d'une certaine manière, il faut réserver l'appréciation sur ceux qui sont en tant qu'influenceurs. Ça demande une étude. Si la qualité des influenceurs au Bénin est encore à revoir, ces créateurs de contenu, qui deviennent des leaders par le biais de ce qu'ils créent et partagent sur les réseaux sociaux, deviennent des références capables d'orienter les décisions d'achat de leurs abonnés, ce qui leur confère le statut d'influenceur. Un métier qui nourrit au Bénin son homme tant bien que mal, selon Osseslas Maoussi, docteur en sciences de l'information et de la communication. Dès lors que nous avons des personnes qui opèrent en ligne et qui ont des followers, qui ont de la communauté qui est engagée, qui ont un certain nombre de suivis, qui ont de la réputation par rapport à ce qu'ils font, oui, on peut dire qu'il y a des influenceurs, mais ils ne sont pas très nombreux. On peut dire, alors nous parlons, que les quelques-uns qui s'engagent dans ce cheminement-là, ils essaient de s'en sortir, mais ce n'est pas encore très structuré. Parce qu'être influenceur, c'est parfois aussi être ambassadeur de marques, de certaines marques, de porter des vêtements, de faire de la publicité, etc. Donc il faut une étude pour voir réellement ce que gagne un influenceur. Il n'a pas forcément un salaire, à moins qu'il ne signe des contrats avec certaines marques ou certaines sociétés. Et donc de mon point de vue, oui, ça peut nourrir son homme si vous avez une communauté très engagée, très nombreuse derrière vous, que vous pouvez monétiser. Le tout est là en fait. Aujourd'hui, quand on parle d'influenceur qui vit de son métier, c'est la capacité de cet influenceur-là sur le civilespace à pouvoir monétiser ses followers, à pouvoir monétiser toutes ses interventions sur les pages sociales qu'il détient. Des influenceurs au Bénin, il en existe, même si le métier n'est pas encore très structuré. Toutefois, le sociologue Raymond Assomba donne des propositions de piste aux influenceurs, en particulier aux jeunes, pour mieux bénéficier de leurs investissements sur les réseaux sociaux. Si un jeune, par exemple, fait un bilan de 2023, il doit pouvoir savoir combien il investit à acheter des forfaits par semaine et par mois. Et s'il prend ce bilan dans l'investissement des forfaits, il peut voir si ce n'est pas mieux d'acheter un livre pour se cultiver que toujours de continuer à investir dans les forfaits. Parce qu'en lisant un livre, il apprend à améliorer son élocution parce que les informations, vous voyez, il y a plein de fautes. Sur Internet, on ne tient pas compte des fautes. Ça gêne. Les jeunes, maintenant, c'est à eux de savoir comment ils vont mieux réorienter leurs richesses. On dit que l'Africain est pauvre, le Bélinois est pauvre. Est-ce qu'il est pauvre véritablement ? Puis c'est ça, je ne trouve de l'argent pour investir dans les forfaits. Donc, il faut un investissement. Quel retour sur investissement ils ont ? Quel profit ? Ayez un défi. Ayez des objectifs clairs. Et cherchez à vous former au plan de l'éthique et des valeurs, mais aussi en termes d'entrepreneuriat. Les jeunes eux-mêmes, donc, on peut essayer de réorienter leurs investissements dans les forfaits pour savoir véritablement profiter de leurs investissements. Donc, voilà ce qu'on peut dire à la jeunesse. Quoi qu'il existe des influenceurs au Bénin qui bénéficient tant bien que mal de leurs efforts, ils urgentent que le secteur soit régulé pour un développement meilleur de la société et le bien de tous.